Nous avons parlé de douleur, nous avons parlé de contexte, maintenant nous allons parler de perception, ou du moins comment le contexte modifie nos perceptions. Et une fois n'est pas coutume, je vais utiliser une séquence de film, mais cette fois ça va être Matrix. Ce qui permet d'appréhender notre environnement, ce sont nos sens. Isolons le sens de la vue. Savez-vous que les chercheurs ont montré que 20% de ce que nous voyons émane de l'impression sur la rétine, et que 80% correspond à une reconstruction d'origine cérébrale ? C'est énorme ! Et ça, ça nous permet d'expliquer les illusions d'optique. Une image statique peut paraître mobile. Dans cette autre image, les deux ronds paraissent de tailles différentes, mais il n'en est rien. Les deux ronds ont strictement le même diamètre. Dans cette séquence, qui correspond à l'échiquier d'Adelson, les deux carrés semblent de couleurs différentes. Pourtant il n'en est rien, ils ont la même couleur. Des chercheurs ont fait l'expérience suivante. Ils ont appliqué un métal très froid sur une personne, et en même temps ils lui ont demandé de regarder une lumière. Et ils ont remarqué que si la lumière était rouge, la douleur ressentie était plus importante que si la lumière était bleue. Pourquoi ? Parce que la chaleur est plus volontairement associée à la douleur par rapport au froid. Et étant donné que ce qui représente le mieux la chaleur, c'est le rouge, c'est QFD. Dans la même veine, si vous avez mal au dos et que vous faites une radio, et qu'un professionnel étiquette ce qui correspond à un remodelage osseux normal dû à l'âge, en dégénérescence, il y a de forts risques à ce que votre douleur soit plus importante. Nos croyances vont avoir un impact significatif par rapport à nos perceptions. Pour terminer cette vidéo, je vais utiliser une métaphore. Je vais prendre du sable, et ce sable pourrait représenter l'information créée par les organes d'essence. Et je vais prendre ce tamis, qui pourrait représenter notre cerveau avec ses filtres, ce que l'on pense, ce que l'on croit, notre historique d'expérience, notre culture, notre langage. Et si on prend cette information, elle va passer par le filtre, et ce qui va en découler, ce qui va en résulter, ça va être une interprétation. Votre interprétation.